Il y a environ 12 000 espèces de fourmis dans le monde. Sais-tu comment s'appelle la maison des fourmis, petit ? Oui, tu as trouvé. On appelle cela une fourmilière. Ce sont les fourmis qui la construisent. A l'intérieur de la fourmilière, on trouve des fourmis de tailles et de formes différentes. Les ouvrières, les soldats, les princes et la reine. Mais de quoi se nourrit la fourmi ? La fourmi mange de tout. On dit qu'elle est omnivore. Elle se nourrit de miellat, le liquide sucré que produisent certains insectes. Elle mange également des insectes morts ou vivants, ainsi que leurs oeufs. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la fourmi est très utile dans la nature. En effet, elle mange les chenilles qui détruisent nos plantes, nos légumes dans les jardins ou les champs, mais aussi les fleurs, les arbres. C'est pour cela qu'on les appelle aussi les nettoyeuses. Il faut donc les préserver, tout comme les coccinelles ou les abeilles, pour le bien de la nature et de la biodiversité. Sur sa tête se trouvent deux antennes qui lui servent à communiquer. Elle a aussi deux mandibules, sa bouche, qui l'aident à écraser et mâcher sa nourriture. Ses yeux sont très spéciaux. Ils lui permettent de voir tout autour d'elle, sans avoir à bouger la tête comme toi. Incroyable, non ? Elle possède aussi six petites pattes accrochées sur son abdomen. Et quand un danger se présente, elle est capable de se dresser sur ses pattes et se mettre debout pour montrer sa colère et faire fuir son adversaire. Et si cela ne suffit pas, elle peut aussi prévenir le reste de la colonie en se tapant le ventre contre le sol et toutes les fourmis aux alentours le ressentent. La fourmi est très petite et mesure au maximum 5 mm. On seöffent la tête. C'est parti. C'est parti.